bonsoir bonsoir les frères et sœurs donc on va commencer notre réunion si vous pouvez reprendre vos places et en même temps on accueille aussi tous ceux qui nous suivent en ligne et on est vraiment content de vous avoir avec nous et mes frères et sœurs combien ce soir c'est encore une joie pour nous de nous retrouver ensemble dans la maison de jeu j'étais en train de penser à quelque chose aujourd'hui depuis le jour où le seigneur a posé sa main sur nos vies si vous vous rappelez pour vous jusqu'aujourd'hui ben le seul constat qu'on peut faire c'est que le seigneur a été fidèle envers nous et que sa grâce a su abonder dans nos situations dans nos épreuves dans nos difficultés combien le seigneur a permis qu'on continue de paix à sévérer au milieu de son peuple et non seulement pour nous personnellement mais si ce soir vous regardez à droite à gauche vous allez voir des miracles vous allez voir des frères et sœurs que le seigneur a changé que le seigneur a touché c'est pour ça que paul disait aux colossiens rend des grâces au père qui vous a donné part à l'héritage un des saints dans la lumière un c'est pour ça que de plus en plus qu'on réalise la grâce de dieu sur nos vies la paix et sévérance qu'il a mis dans notre coeur de moins en moins on va avoir de plaintes en nous mais de plus en plus on veut rendre grâce au père amen ce soir allons nous lever et allons remercier le seigneur et allons placer ce moment devant le seigneur jésus combien tu es bon combien tu es vivant seigneur combien seigneur tu as saisi nos coeurs tu as saisi nos vies et seigneur tu as fait une bonne oeuvre au milieu de ton église et seigneur combien ce soir cette oeuvre que tu as commencé au milieu de nous c'est une oeuvre que tu veux continuer pour cela seigneur en nous sensibles à ta parole en nous tendes seigneur face à ta parole seigneur nous voulons recevoir de toi la vie ce soir nous voulons que cette oeuvre ne s'arrête pas là à ce moment là mais nous voulons que tu mettes encore la foi pour tout ce qui nous attend devant seigneur et seigneur nous plaçons ce moment devant toi nous voulons te louer nous voulons t'adorer nous voulons que tu nous parle au travers de ton serviteur seigneur combien tu es grand seigneur fait des miracles ce soir dans les coeurs premièrement fait des miracles si quelqu'un ne te connaît pas dans ce lieu qu'il puisse ressortir visité par ta présence que le ministère du saint-esprit soit à l'oeuvre que ceux qui sont sous des fardeaux seigneur que ta paix que ta joie vienne mais seigneur nous voulons te bénir et nous réjouir parce que tu vas faire des miracles ce soir mais ainsi si j'étais bien au fond seigneur notre reconnaissance son amour dur à jamais car il est grand il est au c'est de tout son amour dur à jamais chantons 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 du le ma puissante du le ma puissante du le ma puissante et d'un ma tendue son amour dur à jamais il nous donne une vie nouvelle son amour dur à jamais chantons 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 à jamais Dieu est fidèle à jamais Dieu est grand à jamais Dieu est avec nous à jamais à jamais à jamais Dieu est fidèle À jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Dieu vit du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu nous persévérons, son amour dure à jamais, chantons, chantons. Dieu vit du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu nous persévérons, son amour dure à jamais, chantons, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. À jamais, à jamais. Son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Mais chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, À jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, À jamais, 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 à jamais. Alléluia Seigneur Réjouissons-nous en lui Il est le Seigneur Que tous ceux qui le cherchent J'exalte le Seigneur Réjouissons-nous en lui Il est le Seigneur Que tous ceux qui le cherchent J'exalte le Seigneur Rendons grâce au Seigneur Car il est bon Rendons grâce au Seigneur Car il est bon Car son amour Tu as toujours Heureux ceux qui se confient en lui Réjouissons-nous en lui Il est le Seigneur Que tous ceux qui le cherchent J'exalte le Seigneur Réjouissons-nous en lui Il est le Seigneur Que tous ceux qui le cherchent J'exalte le Seigneur Alléluia Rendons grâce au Seigneur Invoquons grâce au Seigneur Réjouissons-nous en lui Il est le Seigneur Il est le Seigneur Que tous ceux qui le cherchent J'exalte le Seigneur Que tous ceux qui le cherchent Que tous ceux qui le cherchent Exalte le Seigneur Oh Jésus Que tous ceux qui le cherchent Exalte le Seigneur Oh Alléluia Oh Alléluia Oh Alléluia Jésus Tu es mon Seigneur Oh Alléluia T'adorons notre Dieu Oh Alléluia Merci Seigneur Jésus Merci Dieu tout puissant Nous venons pour t'adorer ce soir Seigneur Je reconnais que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Je reconnais que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Seigneur fais-moi voir ta noix Seigneur fais-moi voir ta noix Ta noix Oh Seigneur Seigneur fais-moi voir ta noix Seigneur fais-moi voir ta noix Seigneur fais-moi voir ta noix Je reconnais que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Je reconnais que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Seigneur fais-moi voir ta noix Seigneur fais-moi voir ta noix Seigneur fais-moi voir ta noix Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi ta gloire. Alléluia, Jésus. T'adorons notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, nous t'adorons. Nous t'adorons notre Dieu ce soir. Tu es grand et merveilleux, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. 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 Tu es grand et glorieux, à ma Père. Tu es digne d'être loué, je lève mes mains vers toi. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Seigneur. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, à ma Père. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es digne, 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 tu es digne, roi des rois, seigneur des seigneurs, nous t'adorons, dis Seigneur, digne, tu es digne, roi des rois, seigneur des seigneurs, tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois, seigneur des seigneurs, nous t'adorons, tu es grand et glorieux, tu es grand et glorieux, Dieu puissant, tu es grand et glorieux, à ma paix, tu es digne, d'être loué, je lève mes mains vers toi, tu es grand et glorieux, Dieu puissant, tu es grand et glorieux, Dieu puissant, tu es grand et glorieux, Dieu puissant, Alléluia, Jésus, oh, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, Je vous t'adorons, Jésus, oh, Alléluia, 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 Oh, Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu établis ton trône dans les yeux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le Seigneur. Tu es le roi, tu es le roi. Je te croire. Je te croire. Je te croire. Tu es le roi. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le Seigneur. Tu es le roi. Je te croire. 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Alléluia 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 Oh Seigneur Nous t'adorons Nous t'adorons Nous t'adorons Nous t'adorons Oh Seigneur Nous t'adorons Jésus Nous t'adorons Nous t'adorons Nous t'adorons Oh Seigneur Alléluia Oh nous t'adorons Nous t'adorons Jésus Nous t'adorons 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 Seigneur 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 Nous nous disposons Nous nous inclinons Nous nous inclinons Devant ta grâce Que tu nous accords Ce soir D'être dans ce lieu Et de pouvoir Honorer ton nom Nous tadorons Nous tadorons Merci Jésus Alléluia Mes frères et sœurs Vous savez avant que le frère lui puisse nous exhorter Vous savez quand on regarde le monde à l'heure actuelle Vous savez il y a plus des hommes Il y a plus d'hommes qui blasphèment le nom de Dieu Que ceux qui le louent Il y a plus d'hommes qui font le mal Devant la face de Dieu Que ceux qui font du bien Mais Dieu nous a fait la grâce nous de pouvoir Le louer Amen L'adorer De pouvoir manifester ce bien qu'il a partagé avec nous Quelle grâce que nous avons les frères et sœurs Et pourtant nous avons encore beaucoup Il y a encore beaucoup à faire dans notre vie Mais ces occasions que Dieu nous accorde de faire le bien Vous savez qu'en deux ou trois la Bible nous dit Prie Dieu est avec eux Lou le Seigneur Dieu est avec eux Et on doit vraiment exalter Dieu Quand on se retrouve comme ce soir Amen Pas simplement en temps de prédication C'est sûr que Dieu dans sa fidélité Il va venir nous enrichir dans notre âme, notre esprit Il va amener des miracles dans notre corps même Mais simplement de bénéficier de cette grâce De pouvoir louer ce Dieu grand et tout-puissant Et l'adorer de tout notre cœur Chose que beaucoup ailleurs blasphème le nom de Dieu Il n'est pas reconnaissant que la grâce de Dieu D'une certaine manière ou d'autre Est sur tous les hommes Mais nous les enfants de Dieu Dans notre cœur on doit exalter Dieu de toute notre force Non les frères et sœurs C'est une grâce de louer le Seigneur Une grâce de s'approcher de ce Dieu Que peut-être notre voisin ou notre famille Je ne sais pas Mais ils ignorent ce Dieu-là Ils blasphèment ce Dieu-là Ils critiquent ce Dieu-là Mais nous nous savons pour nous La grâce de pouvoir se tenir devant lui Moi je suis dans la joie Pas seulement dans la joie Mais mon cœur reconnaissant Simplement d'y penser Que je peux le louer Je peux l'adorer Je peux m'approcher de lui Dans un monde corrompu Ténébreuse Mais Dieu m'a fait la grâce de le servir Amen Ne vous limitez pas D'un jeudi soir Ou d'un dimanche matin Ou je sais pas moi D'un mardi soir Mais soyez reconnaissant à Jésus Amen Ce soir disposons de notre cœur Parce que Dieu va parler à travers son serviteur C'est Dieu qui nous parle N'oubliez pas hein C'est Dieu qui nous parle C'est pas un homme L'homme est l'instrument Ne vous limitez pas seulement à l'homme Qui est derrière le pupitre Mais disposons de notre cœur Pour que nous entendons la voix de Dieu Qu'est-ce que Dieu veut me communiquer Veux me dire ce soir Amen Mon frère Louis Bienvenue mon frère Louis Voilà bonjour bonsoir à tous Ça va vous allez bien ? En tout cas bienvenue Bienvenue dans la famille du Seigneur Nous sommes tous dans la joie De nous retrouver ici dans ce lieu Je crois que c'est tellement une joie Comme dirait notre frère Bernard D'être dans la présence du Seigneur Pour le glorifier Pour l'exalter Cela est donné à vous et à moi Quelle joie, quel privilège Et je crois combien beaucoup de personnes auraient aimé Moi-même quand j'étais encore dans le monde Je disais j'ai perdu du temps J'aurais dû connaître ça bien avant Mais le Seigneur nous a fait grâce frères et sœurs Et nous pouvons dire un grand merci au Seigneur De par la lumière que nous avons reçu En tout cas nous vous accueillons tous Et ceux aussi qui nous suivront en ligne De façon fidèle Que le Seigneur puisse vraiment Rencontrer aussi votre besoin Et qu'il puisse vraiment aussi vous assister Là où vous avez besoin d'aide, de soutien Notre Dieu est grand Il est fidèle Alléluia Quel sauveur merveilleux que nous avons Il n'y a pas d'autre Il n'y a pas quelqu'un comme lui Et c'est pour cela nous devons veiller A ce que notre vie soit bien Bien posée sur ce fondement Le fondement que le Seigneur chaque jour Il vient solidifier à travers sa parole Emmener dans nos vies, dans nos cœurs Et c'est bon de lui obéir Et de vouloir nous laisser conduire Et de venir dans sa présence Et comme cela nous a été partagé, enseigné A travers de notre frère Josselin C'est bon d'obéir au Seigneur C'est bon de venir De se rassembler Là où il y a de la manne Là où il y a de la nourriture Là où il y a à boire La parole de Dieu De venir Sous la vigne et le figuier Que le Seigneur lui-même nous a parlé C'est beaucoup de signification dedans Quand on regarde Qu'est-ce que le Seigneur Peut nous donner à travers De cet arbre, de ce figue Et bien il faut C'est pour manger Et la parole de Dieu C'est notre nourriture à nous N'est-ce pas ? Et la vigne Lequel qui représente vraiment Quelque chose que nous vivons C'est le sang de l'agneau Et c'est ce que le Seigneur veut vraiment Nous laver, nous purifier, nous rendre libres Et nous faire du bien Mais que dans notre cœur Que nous soyons vraiment Bien établis Bien concernés avec notre vie Et de savoir si notre vie Est en train d'être construite D'être bâtie Sur le fondement de l'Évangile Et je dirais Le Seigneur nous a accordé vraiment Sa grâce, sa bonté D'être au milieu de nous Au milieu de l'Église Sans être prétentieux Comme si on est le meilleur Le meilleur est en Dieu Si nous obéissons Le meilleur est pour vous Et bien voilà Comme l'apôtre Paul disait Dans 1 Corinthiens chapitre 3 Et le verset 14 Si vous trouvez Ce petit paragraphe Ce verset Si l'œuvre bâtie par quelqu'un Sur ce Sur le fondement Subsiste L'œuvre de chacun Il y a une œuvre que le Seigneur emmène dans nos vies C'est ce qu'il veut emmener dans nos cœurs Si l'œuvre bâtie par quelqu'un Sur le fondement Subsiste Il recevra sa récompense Et je crois Nous travaillons pour cela frères et sœurs Parce qu'il y a une récompense Et il y a aussi un chemin à suivre Il y a un but Il y a un plan Et c'est bon De pouvoir s'appliquer De veiller Comme la Bible dit Allons voir dans Proverbes Et partager ça un petit peu Un petit peu Là où le Seigneur a voulu que je sois Pour encourager les frères et sœurs J'aurais aimé partager cela aussi avec vous Proverbes Sapitre 4 Le verset 23 C'est un verset que nous connaissons C'est bien familier ce verset avec nous La Bible dit Garde ton cœur plus que toute autre chose C'est quelque chose que nous connaissons Nous récitons Nous parlons Nous connaissons tout Pas parce qu'on connait ce verset par cœur Pas parce qu'on connait ce formule-là Pas parce qu'on lit cela On a entendu beaucoup de personnes partager Ça veut dire que cela est ancré dans notre vie Ça veut dire comme si on garde vraiment La parole de Dieu Comme il se doit dans notre cœur Et quand il me dit Garde ton cœur Ça veut dire veille sur ton cœur Garder, se veiller On doit veiller sur notre état Sur notre vie On doit veiller On doit garder On doit veiller pour voir Si nous sommes vraiment sur ce fondement Là où le Seigneur nous a emmenés Nous sommes sur quoi En train de bâtir notre vie Il dit L'œuvre de chacun sera éprouvée À travers le feu Et pour moi, il est tellement important de savoir De veiller sur l'état de notre cœur On peut faire un jugement vite fait Sur une personne Moi-même, je peux faire un jugement Je peux dire n'importe quoi Penser n'importe quoi Mais il faut veiller, frères et sœurs Comment on s'exprime Parce que Dieu nous connait Dieu connait votre cœur La profondeur de votre cœur Il connait vos pensées Il connait tout ce qui est vrai en vous Et Dieu n'a pas de doute envers nous Il sait de quoi nous sommes faits Il sait que nous sommes faibles Il sait que nous sommes fragiles C'est alors qu'il emmène sa parole Tous les jours Pour nous fortifier Nous encourager Ou sinon ça, il n'y avait pas de parole Il n'y avait pas d'encouragement Et le Seigneur permet à ce que Nous nous soyons assidus Comme la première église Assidure au temple Avoir soif Soif de la parole Soif d'entendre Des choses qui sortent du cœur de Dieu Et même si quelqu'un va s'exprimer Mais pour moi Il va exprimer Mais Dieu est en train de me parler Dieu est là Il est présent Il est intéressé avec ma vie Avec nos vies Et comment il est bon pour moi De veiller sur l'état de mon cœur Vous savez que les disciples Quand Jésus est allé Quand il a traversé Cette semaine Vous savez comment les disciples A été éprouvés Cette semaine Et quand Jésus leur disait Veillez et priez Mais à 53 fois Il est parti Il retourne Il retrouve les disciples endormis Et je ne dis pas les disciples Ça peut m'arriver moi aussi Pareil Je ne suis pas meilleur que les disciples Ça peut m'arriver Ça peut m'arriver D'être aussi un peu endormi Un peu souvent bien endormi J'ai besoin d'être vraiment éveillé Être éveillé Bien être éveillé Quand il me dit Garde ton cœur plus que toute autre chose Parce que c'est de là Découlent les sources de la vie Qui concernent ma vie Qui concernent d'une source là La source ne vient pas d'en bas Elle sort d'en haut Il y a des sources naturelles Qui sont en bas Ça sort de l'eau Ou du pétrole Ou l'eau salée Ou l'eau gazeuse N'importe quoi Mais la vraie source Notre source à nous Elle découle d'en haut Elle vient d'en haut C'est cette lumière Cette révélation Cette parole Qui vient pour prendre nos cœurs Pour saisir nos cœurs Et nous emmener à des hommes Vraiment établis Bien établis Bien fondés Et comme Paul il parle Il parle aux Corinthiens Il parle au fondement Et quand il parle au fondement Au début Quand on regarde un petit peu Qu'il parle des ministères Le don que Dieu a fait Comment il est bon de demeurer Sur ce ministère Sur ces onctions là De profiter Le dépôt de Dieu Au milieu de nous De bénéficier de ce cadeau Qui vient du ciel Pour moi c'est un trésor Que je n'ai rien fait Je ne mérite pas Mais le Seigneur Le Seigneur a fait découler cela Dans ma vie Dans nos vies à nous Pour que nous puissions Vraiment bénéficier Mais qui est prêt Qui est prêt Qui est capable De pouvoir garder De veiller sur l'état de sa vie C'est facile frères et sœurs C'est facile Pour porter un jugement C'est facile On entend quelque chose Et puis ensuite De faire ses propres idées Mais il faut voir La fond de la sauce D'abord Parce que Dieu connait Tout le monde ici Je ne peux pas Me porter Comme s'il venait Vous juger Dans une action Que vous allez faire Nous sommes des hommes Nous sommes sujets A la faiblesse Nous sommes des êtres humains Nous sommes faibles Nous avons des faiblesses Non ? Oui ou non ? Et c'est l'apôtre Paul même Qui dit Quand je fais le bien C'est le mal qui sort Pas parce que Paul dit cela Et si moi je connais Si je peux éviter quand même C'est mieux Je ne baserai pas Sur la parole de Dieu Je vais prendre telle qu'elle est Mais je dois appliquer Quand même La parole de Dieu Je dois veiller Quand même sur mon état Et si je rate Et si je rate Cette source là Où je serai ? Hein ? Moi je veux vraiment Ce soir vous encourager Moi aussi avec vous Allons ne pas rater La source de la grâce de Dieu Ces bénédictions qui découlent Du trône de la grâce Qui nous y veillent Il faut bien veiller Allons voir aussi Dans Matthieu Matthieu 26 41 26, 41 C'est là que je vous ai parlé Cette semaine Là où les disciples étaient éprouvés Et c'est ce que Jésus a dit aux disciples Le verset 41 Il dit voilà Veillez et priez Afin que vous ne tombiez pas En tentation Dans la tentation Il dit L'esprit est bien disposé Mais la chair elle est forte Elle est faible Ça veut dire elle est fragile Elle n'est pas forte du tout On se prétend d'être fort On est fort par la grâce de Dieu Je peux triompher par sa grâce Sa bonté qui se manifeste Envers moi Et comme tout à l'heure Le frère Nathan Il a dit quelque chose Mais je pense C'est dans Colossiens Sapit 1er verset 12 je crois Rendez grâce au Père Qui nous a rendus capables D'avoir pas l'héritage des saints Dans la lumière C'est Dieu qui nous a rendus capables Notre capacité ne vient pas de nous Dans notre habilité Cette capacité là C'est Dieu qui nous transmet C'est le don de Dieu C'est la grâce de Dieu envers nous Dieu il veut te rendre capable Mon frère Ma sœur Il veut te rendre fort Il veut que tu sois un homme Une femme déterminée Un homme de l'esprit Une femme de l'esprit Qui prenne les soldes De le bon esprit Qui ne se laisse pas aller Qui ne se laisse pas faiblir Mais qui saisissent l'occasion De pouvoir triompher A chaque fois qu'il le faut Et combien frères et sœurs On a besoin toujours De la grâce de Dieu Hein Pourquoi Jésus il a dit Veillez Et priez Pourquoi trois reprises Si vous prenez De partir du verset 40 Jusqu'à 43 Vous allez voir Mais à chaque fois Que le Seigneur il retourne Il voit les disciples endormis Mais Jésus savait Mais Jésus n'a pas dit Aux disciples Vous allez voir dans un instant Quand je retourne Je vais vous trouver endormis Il n'a pas dit Mais il savait Il savait Dieu connait notre état Mais Dieu aussi connait Notre bon vouloir Et le faire aussi N'est-ce pas ? On a des bons désirs On vient On veut recevoir On arrive là On n'arrive pas à capter À saisir On est un petit peu ça On pense peut-être À autre chose On pense à la route On pense peut-être À la maison On pense à notre plan de travail On pense peut-être À notre travail pour demain On balade un petit peu Mais le Seigneur nous connait Frères et sœurs N'est-ce pas ? Et c'est pour cela Je crois L'auteur qui a dû Louer le Seigneur Glorifier le Seigneur Il dit voilà Dieu est bon Car Dieu est bon Il dit quel sauveur merveilleux Que je possède C'est sûr et certain Il a dû vivre une expérience profonde Pour qu'il puisse sentir Et louer le Seigneur Que des mots Les louances Puissent sortir de ses entrailles De son cœur Qui montent devant le trône de Dieu Pour donner gloire à Dieu Quel sauveur que tu es Quel merveilleux Dieu Que tu es dans ton ciel Que tu pourvois mes besoins Tu ferais un chemin pour moi Tu me donnes les mots qu'il le faut Tu mets tout ce qu'il faut en moi Devant moi Tu prépares mon chemin Tu me rends capable Mais c'est le Dieu Que nous servons Et c'est pour cela Moi je dis En m'encourageant avec vous Ce soir Allons veiller pour voir Si l'œuvre L'œuvre que nous sommes en train de bâtir Est sur le vrai fondement Le vrai fondement se trouve Dans le Seigneur Dans l'Évangile Et c'est ce que le Seigneur veut venir Solidifier le fondement en nous Vous savez quand on met un fondement D'une façon naturelle Dans un bâtiment Il fouille assez profond Le sol Ils vont creuser Ils vont creuser Jusqu'à où on trouve la terre ferme Et ensuite Ils vont mettre du béton Du fer Ils vont mettre Tout ce qu'il faut Pour porter tout ce bâtiment là Mais le Seigneur connait Que nous sommes fragiles C'est pour cela Le Seigneur veut vraiment Construire bien nos vies Il veut emmener vraiment Une base solide dans notre vie Que nous puissions marcher Dans la justice de Dieu Pour trouver grâce à ses yeux Et on a besoin de marcher Dans sa justice Dans sa vérité Et Dieu est fidèle mes amis Dieu est bon envers ses enfants Quels parents ici Vont pas ressentir Le besoin de ses enfants Nous ressentons souvent Nous ressentons la misère de nos enfants Nous ressentons le manquement de nos enfants Nous ressentons le manquement de nos enfants On ressent les choses naturelles Vous ne croyez que Dieu Là-haut dans le ciel Il ne voit pas notre besoin Il ne connait pas notre besoin Il veut tout simplement Que vous puissiez Comme le frère nous a partagé Je vais vous dire encore une fois Que nous sommes capables de venir Venir sur le figuier et la vigne Venir se rassembler pour se nourrir Pour prendre le repas ensemble Profiter ce moment de joie de fête Ce moment de joie que Dieu nous donne Ce festin qu'il nous donne De sa parole De son évangile Que nous pouvons nous nourrir De la bonne manière De le bon esprit Mais quand le vent va souffler Quand la tempête va se lever Contre notre vie Nous serons faibles Nous serons capables Affronter les situations Amen Amen Ce n'est pas ces soldats Ils vont manquer Ce n'est pas les situations Les combats vont manquer Dans nos vies Cela sera toujours présent Mes frères et sœurs Ça vaut la peine de livrer Et donner notre vie Ça vaut la peine De pouvoir s'investir Dieu n'oublie pas Les bienfaits d'un homme Et d'une femme Dieu n'oublie jamais Alléluia Allons voir 1 Pierre chapitre 5 Et le verset 9 Et le verset 9 Si on prendra partir du verset 8 Il dit voilà Soyez sobres Soyez vigilants Soyez vigilants Soyez sobres Veille votre adversaire le diable Rode comme un lion rugissant Cerchant à qui dévorer Il dit résiste lui Il dit Comment pourront résister le diable Comment pourront résister le mal Qui vient de toutes sortes de formes Pour se déguiser Pour essayer de nous séduire Nous faire tomber Nous faire chuter Il dit mais résiste lui Avec une foi ferme Il faut le résister Frères et sœurs Si tu ne viens pas Sur ce fondement Tu ne pourras Tu ne pourras pas Résister S'il n'y a pas Une base solide Dans notre vie On ne peut pas résister Le mal Le mal Elle est fait pour venir Pour nous déstabiliser La Bible nous montre Que Jésus fut rempli du Saint-Esprit Et fut emmené par l'ennemi Pour être séduit Pour être tenté Mais Jésus l'a résisté Jusqu'au bout C'est notre référence C'est notre modèle Amen Mais Jésus Il a dit Et même que le diabète savait Que Jésus avait jeûné Pendant 40 jours Il dit voilà Ben voilà On donne Que cette pièce devienne du pain Mais le Seigneur dit Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu Le Seigneur a résisté Il pouvait changer cela lui Le Seigneur Mais il ne voulait pas Tout simplement obéir A ses commandements Mais nous devons résister Ce que nous devons résister Dans notre vie de tous les jours Et Pierre qui vient dire cela Résiste lui avec une foi ferme Pourquoi Ça sent Que les mêmes souffrances Sont imposées A vos frères dans le monde Les mêmes souffrances Les mêmes combats Sont exposées aussi Aux frères et sœurs Dans le monde Peut-être nous pensons Que nous sommes seuls Nous ne sommes pas seuls Cela est partout Mais résiste lui Soyez ferme Veillez Priez Cercez la face de Dieu Cercez le support de Dieu Cercez l'encouragement du Seigneur Cercez vraiment A être vraiment Sur ce fondement Solide Si quelqu'un bâtit Sur ce fondement Il recevra Sa récompense Dieu Il y a une récompense Pour ses enfants Pour ses bien-aimés Frères et sœurs Ne perdez pas de vue Le plan de Dieu Pour votre vie Dieu nous a promis Il nous a fait telle promesse C'est un Dieu Qui reste fidèle Même si je serais infidèle Mais lui il demeure fidèle Et c'est pour cela Ça vaut la peine De pouvoir Avoir un Dieu Aussi bon Aussi merveilleux Alléluia Nous pouvons vraiment Nous ne trouvons pas De sujet de prière Pour pouvoir prier notre Dieu Mais nous pourrons Jeter pendant des moments Dans sa présence Seigneur tu es merveilleux Tu es bon Tu es grand Tu es puissant Tu es capable de faire tout Tu connais toute chose Je ne trouve pas les mots Pour m'exprimer Mais je t'aime Seigneur Ma vie est à toi Alléluia Amen Vous êtes là ce soir ? Et comment le Seigneur peut connaître le plan ? Bien sûr Dieu connaît Dieu connaît C'est ce qu'il a prévu C'est ce qu'il a prévu Pour l'homme Dans Jérémie chapitre 29 Verset 11 Dieu dit Je connais les projets Que j'ai formés sur toi Quels sont les projets Que Dieu a formés Pour le peuple frère et sœur ? Un projet de malheur ? Non Dieu n'a pas prévu ça pour nous Il a prévu un projet de bonheur Un projet de joie De paix Mais où cesse cela ? Où trouver cela ? On trouve cela en venant Dans la présence du Seigneur Chercher vraiment A se réfugier sous sa main puissante Et de vouloir D'être vraiment sur ce fondement Avec l'équipe Amen Une équipe qui est forte Qui gagne Ça vaut la peine d'être dedans De venir faire partie De cette grande famille Et moi je suis tellement heureux Et reconnaissant au Seigneur Parce que le Seigneur Nous a donné une grande famille Et je sais même Quand il m'arrive De pouvoir Avoir des doutes Ou des faiblesses Mais quand je pense Que je ne suis pas seul J'ai une famille Quand je pense Que vous priez pour moi Que je prie pour vous Et que nous prions Pour tous ceux qui demandent de l'aide Frères et sœurs Et ça me rassure Ça me rend fort Ça me permet toujours D'être dans la foi Et mes regards Toujours fixés sur Jésus Qui est le sauveur Qui est assis sur le trône Et il règne frères et sœurs Il règne en majesté Il règne en puissance Pourquoi il règne ? Parce qu'il m'aime Il t'aime mon frère Ma sœur Il veut le meilleur pour toi Il a le meilleur dans son cœur Pour toi Mes frères Tu ne sais pas Qu'est-ce que je vois Tu ne sais pas Qu'est-ce que je vis Tu ne sais pas Qu'est-ce que je ressens Oui peut-être Oui peut-être Je peux ressentir Peut-être tu vois le pire Tu ressens le pire Au fond de toi-même Et c'est le contraire De ce que je dis ce soir Mais veille sur ton cœur Veille sur ton cœur Ne te laisse pas gagner Ne te laisse pas séduire Ne te laisse pas surprendre Par les pensées mauvaises Qui viennent souvent En nous Qui montent On dit mais Et pourtant Le résultat est comme ça Et pourtant La médecine dit ça Et pourtant Le médecin ne trompe pas Et pourtant Le bilan ne trompe pas Oui il ne trompe pas Mais Dieu aussi ne trompe pas Amen Amen L'indésirable L'impossible Il peut devenir possible Souvenez-vous Lazare N'est-ce pas ? Et non Lazare Il y avait beaucoup d'autres Beaucoup de cas Mais Dieu rend la vie Un petit commandement Tout simplement Que Dieu a dit Ephésiens chapitre 6 verset 2 Vous connaissez ce verset ? Vous connaissez ? Le commandement que tu as donné ? Il dit Oh non ton père et ta mère C'est le premier commandement avec une promesse Afin que tu sois heureux Et que tu sois heureux Et que tu vives longtemps sur la terre Hum C'est sérieux non ? C'est tout simple Je connais ce verset là moi Mais tout le monde connaît ça Même ceux qui ne croient pas Qui connaissent ce verset là Parce que le monde entier L'île la Bible Oh non ton père et ta mère C'est le premier commandement avec une promesse Afin que tu sois heureux Que tu ne sois pas malheureux Tu sois heureux Et que tu vives longtemps sur la terre Tu vives longtemps J'ai besoin de veiller pour vivre longtemps Non ? J'ai besoin de garder mon coeur N'est-ce pas ? Avec tout ce qu'on a dit avant là J'ai besoin de garder mon coeur J'ai besoin de veiller J'ai besoin de prier J'ai besoin de chercher la communion fraternelle J'ai besoin aussi d'être comme la première église D'avoir soif de retrouver mes frères et sœurs De retrouver là où le peuple de Dieu se rassemble Pour être rafraîchi Pour être restauré Pour être béni Pour être encouragé Et que ce soit aussi un encouragement pour les autres Amen Amen, pas amen Et que peut-être le bien-être de Dieu dans ma vie Que Dieu me restaure, Dieu m'a fait du bien Et que j'ai une prière dans mon coeur Que ma prière peut édifier mon frère Créer la foi dans le coeur de mon frère et ma sœur à côté de moi Pour que lui aussi soit béni, soit guéri N'est-ce pas ? Vous ne croyez pas ça ? Quelqu'un à la foi, il a eu une victoire Il vient là, comme le frère a dit tout à l'heure Dieu l'a rendu capable et il donne gloire à Dieu Le frère Bernard a commencé, il a dit ça On est là pour donner gloire à Dieu Pour donner gloire, pour le remercier Par rapport à l'œuvre que Dieu a fait dans ma vie Et c'est ce qu'il a fait dans ma vie Ma prière, ça fait du bien à mon frère et à ma sœur Oui ou non ? Hein ? Le remerciement, ma reconnaissance devant Dieu Ça bénit les autres Ça permet aussi aux autres de croire et d'espérer dans le Seigneur Ils ont raison d'espérer Parce qu'ils ne seront pas déçus Ils verront Ils verront la main de Dieu Ils verront la main de Dieu Parce que Dieu est fidèle On ne sert pas un homme On sert le Seigneur C'est pas un homme qui m'a délivré de ce monde Mais c'est Jésus qui est venu vers moi J'ai passé sur le Seigneur moi Moi j'ai passé sur le Seigneur moi Il m'a extirpé Il m'a sauvé, il m'a libéré Comment j'ai fait ? Je ne sais pas Sa bonté envers moi C'est sa bonté envers moi Seulement ça, je le remercie Seulement ça Après on m'a dit, mais frère Tu n'es pas malade, tu ne souffres pas, tu n'as pas de douleur Tu n'as pas un petit peu... On a tout On a tout dans ce pauvre corps là Mais un jour j'irai là-haut Là-haut il n'aura pas ça Amen Là-haut sur certains, il n'y a pas de doliprane Il n'y a pas de doliprane Après quoi il y a encore ? Il fera le gant Il n'y a pas ça Là-haut il n'y a pas ça On sera dans la coin de ce pauvre corps là Ce corps là, elle retournera de la poussière Mais pendant qu'elle reste dans ce corps là Dieu m'accorde la grâce de pouvoir triompher Et dans ce corps là, je glorifie mon Dieu Le médecin me dit beaucoup de choses Moi ce matin j'appréhende, j'étais comme tout le monde On va dire routine, pas routine Une visite médicale, cardiogramme Je crois que c'est bien ça non ? Contrôler, on a l'attention J'ai l'attention, c'est super monsieur Tout est parfait Je remercie le Seigneur Amen Je bénis son nom Je sais c'est pas moi Parce que c'est le Seigneur Lui il m'a trouvé, lui il m'a sauvé Lui il veut m'emmener vraiment à le servir A servir les autres Il lui-même il est témoin de ce que je fais Il est témoin de mon coeur Comment est connecté avec lui Mais c'est lui qui me rend la vie Et pour autant On me dit, l'appareil a dit ça C'est pas ce que je ressens Pourquoi vous riez ? Vous ressentez pareil ? Mais c'est la grâce de Dieu frères et sœurs Dans ce corps là On va passer à être mieux Hein ? On va passer à être mieux Le mieux, je suis avec lui Je le sers Amen Je suis en paix, je suis en joie Alléluia Mais il faut se retrouver Sous le figuier et la vigne Se rassembler là où il le faut Amen Se retrouver sur ce fondement Le fondement où le Seigneur Il nous construit On est dans ce Dans ce moule On va dire bétonneuse Peut-être vous ne savez pas c'est quoi Vous savez ça ? Jacques et Bernard connaissent ça bien Hein ? On est dedans Et quand ça plus ça tourne Je ne sais pas si ça tourne plus C'est bon après Mais ça fait du béton, ça fait du solide Le Seigneur il nous travaille On est secoués On est lavés On est lessivés Mais on est bien pris Amen Parce qu'il enlève tout ce qui est mauvais Amen C'est comme une fièvre Vous dormez Vous avez de la fièvre Vous prenez un bon tisane Là le soir vous transpirez On dirait la fièvre est partie Vous réveillez le matin Le drap est mouillé Vous dites ah je suis bien Mais gloire au Seigneur Le Seigneur il nous purifie Il nous lave Alléluia Amen Vous savez ce Saint Dieu merveilleux Hein ? Paul il a dit quelque chose Dieu l'amira pas Depuis le sein de sa mère Dieu le connaissait Dieu vous connaissait aussi hein ? Depuis le sein de notre mère Dieu nous connaissait Il connaissait ton parcours Il connaît peut-être ta souffrance actuelle Il connaît peut-être ton chemin peut-être compliqué, difficile Que peut-être les gens auprès de toi ne te comprennent pas Mais il y a une personne qui te comprend Vous savez c'est qui ? C'est qui ? C'est qui il nous comprend ? Mais c'est Dieu, c'est Jésus Il te comprend Il y a des choses, il y a des gens qui me disent Je commence à avoir un petit peu mal aussi pour entendre On a du mal à comprendre Mais Dieu n'a pas de mal à comprendre lui Ça c'est moi, ça c'est Louis ça Tu n'as pas de mal lui Vous n'avez pas compris Mais lui il a compris Amen Lui il comprend Il regarde dedans lui Amen Lui il regarde à l'intérieur Il connaît ton chemin mon frère, ma soeur Il connaît tes souffrances Tu en dures un chemin Traverse ce chemin là Ne sois pas découragé Allez jusqu'au bout Vous dites frère J'ai fini de faire tout là Non c'est peut-être pas tout Il y a encore un petit bout de chemin Continue Hein ? Tu verras après Tu verras après Moi je sais frère et sœur Que Dieu est capable de déplacer des montagnes Ah c'est les montagnes C'est la hausse C'est impossible Mais Dieu est capable hein ? Dieu est capable N'attends pas demain matin Quand vous regardez au fond de mer là-bas Sur la place là-bas C'est la hausse en bas hein ? Vous n'allez pas voir Mais Dieu est capable de déplacer des situations Amen Il est capable Il peut te donner des os heureux Comme la Bible dit Enfant obéissez à vos parents Afin que tu sois heureux Et que tu vives longtemps sur la terre Il y avait un roi aussi Que Dieu lui a accordé des os Non ? Vous connaissez ce roi-là ? Hein ? Esaïe 38 ? Eséquias ? Mais oui mais c'est Esaïe 38 même qui dit ça Oui ? Esaïe 38 Esaïe 38 Ça nous montre l'exemple Le modèle Quand on est droit On finit par avoir la justice de Dieu Et c'est pour cela vraiment Il faut marcher dans la justice de Dieu Il dit en ce temps-là Eséquias Fut malade à la mort Le prophète Esaïe fils d'amour Vint auprès de lui et lui dit Ainsi par l'Eternel donne tes ordres à ta maison Quand tu vas mourir et tu ne vivras plus Quel désastre ! Tu envoies le prophète pour lui parler Eséquias Je ne vois pas, il a dit Rosin B Il n'était pas content Mais Eséquias tourna son visage contre le mur Et il fit cette prière à l'Eternel Oh Eternel ! Souviens-toi que j'ai marché devant ta face Avec fidélité, intégrité de cœur Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux Merveilleux, non ? Il savait ce qu'il disait Et Dieu savait aussi, c'est ce qu'il disait Dieu ne pouvait pas dire le contraire Et Ézequias répondit D'abondante larmes Dieu est certain Si tu veux que je parle Mais j'étais quand même fidèle à ton égard J'ai marché dans ta justice Il dit Souviens-toi que j'ai marché Devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur Et je fais ce qui est bien à tes yeux Et ensuite il pleure Puis la parole de l'Eternel fut adressée de nouveau à Esaïe en ce mot Va et dit à Ézequias ainsi par l'Eternel le Dieu de David Ton père j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes Voici j'ajouterai à tes jours 15 années encore Parce qu'il était malade, c'était usé C'était mûr, c'était prêt à partir Impossible Impossible physiquement qu'il doit rester Mais la grâce de Dieu peut surabonder dans la vie d'une personne Dieu il est là pour toujours étonner la sagesse des hommes Amen Dieu il nous étonne par sa sagesse Parce que Dieu connaissait Il connaissait cet homme Comment il peut accorder Et souvent on va faire pareil Tu as accordé, mais accorde-moi Ça c'est pas comme ça ça Quelles étaient les conditions de ta vie Quel était ton parcours Quel était ton chemin Il n'avait même pas besoin d'ouvrir la bourse pour dire cela au Seigneur Dieu savait qu'il était fidèle Mais Dieu avait besoin d'entendre son coeur Souviens-toi de moi Que j'ai marché avec fidélité et intégrité de coeur Et quand il dit cela Il dit pas ça avec mépris Il dit et maintenant c'est ça C'est ça tu fais que je pars maintenant Mais il a pleuré C'est sûr certains disent peut-être mon heure est finie Mon temps est fini Je donnerai des ordres à mes serviteurs Pour prendre soin de ceux qui sont derrière Mais le Seigneur a vu ses prières Il a entendu J'ai vu ta prière J'ai vu tes souffrances J'ai vu tes larmes Tu as encore de l'espoir Tu as encore des choses à apporter Et à donner J'accorde encore quinze années Quinze années frère et soeur c'est beaucoup N'est-ce pas? Un corps usé, un corps fini Il faut que Dieu vous accorde Pour moi une journée c'est beaucoup N'est-ce pas? N'est-ce pas frère et soeur? On a dit quinze années Pour moi une journée c'est beaucoup Dieu fait ce qu'il veut Il est Dieu sur le trône Je ne peux pas le commander Je ne suis pas là pour donner des ordres à mon Dieu On dit mon Dieu ça veut dire Il est au-dessus de moi Il est mon maître Je ne suis pas là pour Comme si commander le maître Non Je dois obéir à mon maître Et il savait cela Et il obéissait à son maître Et c'était la récompense J'ai entendu ta prière J'ai vu tes larmes Voici j'ajouterai Quinze années Le verset 6 Il dit Je te délivrerai toi et cette ville De la main du roi d'Assyrie Je protégerai cette ville Frères et soeurs Il n'y a pas de mot Pour pouvoir remercier un Dieu aussi bon Aussi fidèle A cause de l'intégrité De la fidélité d'un homme Dieu va te délivrer A cause de toi peut-être Le Seigneur va bénir ta famille Va bénir ton village A cause de ton témoignage Ta façon de te comporter Ta manière de vivre Moi souvent je dis Seigneur apprends-moi encore ces choses Apprends-moi J'ai besoin Je ne vous dis pas cela Comme si voilà Louis est arrivé Mais loin de là J'ai besoin Que Dieu m'équipe Et c'est pour cela moi je viens M'emmener Sur le ministère du Saint-Esprit Pour que Dieu rectifie Il corrige Il redresse Il vient pour rectifier Mon tir La façon que je veux faire Je vais répondre Ou je vais agir J'entends sa voix Et qu'il me parle Amen Est-ce que vous êtes prêts ce soir A attendre au Seigneur vous ? Moi je m'attends à lui Pour ma vie Pour ma famille Avez-vous une famille ? Hein ? Nous tous on a une famille Je m'attends au Seigneur Pour mon village Pour mon pays Pour mon île Moi je m'attends à lui Et je sais Que Dieu va intervenir Vous savez La foi que j'ai vu Dans le coeur de mon frère Mickey Par rapport à le chemin Par rapport à les années Que le Seigneur nous a mis ensemble On n'a pas cherché le frère Mickey Le Seigneur a emmené cet homme-là vers nous Comment il nous a béni Donné quelqu'un qu'on n'a pas cherché On n'a pas commandé On veut un homme qui s'appelle Mickey On n'a rien demandé C'est lui qui nous a donné Ce cadeau Je dis ça ce cadeau Parce que c'est ce qu'il transporte C'est un cadeau C'est plus qu'un cadeau Amen Et que le Seigneur lui a confié Un message Pour nous faire du bien Pour nous emmener sur le droit chemin Quelle grâce Alléluia Comment ne pas remercier le Seigneur Comment ne pas le louer Comment ne pas bénir Comment ne pas croire Vous savez même que les Galates étaient un petit peu des pourvis de sens Comme vous le savez Galates Les Galates C'est un peuple Ils ont embrassé l'Évangile Et ensuite Ils se sont détournés de l'Évangile Mais pas pour autant Mais Dieu Dieu aime les Galates Galates chapitre 1er verset 6 Il dit Je m'étonne que vous que vous vous détoinez si promptement de celui que vous appelez par la grâce de Christ Pour passer à un autre Évangile Il était inconstant Ça monte un peu comme si c'était pas sérieux Hein Et pourtant Pourquoi Paul dit ça ? Parce que c'était des chrétiens qui ont saisi l'Évangile Des hommes qui ont embrassé la parole de Dieu Et le chapitre 3 le verset 1er Il dit Ô Galates Dépourvu de sens Qui vous a fasciné vous Aux yeux de qui Jésus Christ a été peint comme crucifié Voici seulement ce que je vais vous apprendre de vous Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit voulez-vous maintenant finir par la chair ? C'est incroyable Comme si Dieu avertissé les Galates les chrétiens à l'Église Comme si aujourd'hui je sens à travers le ministère apostolique l'onction que Dieu a mis dans la vie de notre frère que ce soit le frère Jocelyn tous les ministères au milieu de nous comme si le Seigneur vient nous avertir Moi je voyais Stenso quand je dis la Bible j'ai ma façon de voir parce que je ne suis pas un ministère je ne suis pas un ministère Dieu ne m'a pas donné cet appel pour pouvoir être éclairé sur des points mais Dieu a loin des hommes spécifiques ils ont donné la non-habilité la capacité d'enseigner de dicter d'emmener la lumière quel privilège quelle protection mais mon coeur s'aligne parce qu'il y a beaucoup de choses que moi-même je disais dans le passé c'était pas exactement ça mais c'était quand même mon zèle mon amour mon bon vouloir et le faire mais j'ai accepté mon Seigneur j'ai pas compris ça comme ça pourtant j'ai expliqué à ma manière avec ma lumière mais quand la lumière de l'évangile vient je m'aligne avec la pensée du Seigneur Amen et que Dieu soit glorifié mais Dieu me connaît j'emmène pas quelque chose parce qu'avec mon bon vouloir avec ma petite lumière comme nous pouvons tous emmener et heureusement notre Dieu est fidèle il vient pour nous éclairer Alléluia et c'est pour ça moi je crois qu'il a fait des dons aux hommes et quand il voyait les galas il dit mais qui vous a dépourvu de sens qui vous a fasciné aux yeux de qui Jésus Christ a été peint comme crucifié voici seulement ce que j'apprends de vous est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit voulez-vous finir par la chair on a commencé par l'esprit on a saisi l'esprit de la grâce on a compris Dieu nous a engendrés Dieu nous a emmenés à un solide fondement et après les situations quand ils viennent et bien voilà j'ai envie d'abandonner j'ai envie d'arrêter et bien voilà je passe à côté et je ne cesse plus vraiment sa justice et je fais ce que je veux Dieu met de l'ordre dans notre vie parce qu'il veut mon bien il veut ton bien mon frère ma soeur il veut que tu sois béni que tu puisses recevoir de lui et que son miracle est à t'apporter à toi Dieu est un miracle pour chacun d'entre nous Amen Amen quand on voit le modèle de Zéchias quand on voit que le Seigneur dit voilà tu vivras longtemps sur la terre mais il faut obéir il faut marcher dans la justice et comme on a vu dans les proverbes garde ton coeur, veille veillez et prier comme Jésus a dit aux disciples veillez et prier afin que tu ne tombes pas en tentation il dit l'esprit est bien disposé mais la chair elle est faible il nous montre de quoi nous sommes faits nous sommes faits de chair frères et sœurs nous pouvons être séduits par nos pensées humaines mais heureusement le Seigneur lui-même par sa grâce, sa miséricorde il vient, il nous instruit, il nous éclaire que Dieu soit loué Alléluia vous êtes content ce soir ? parce qu'il y a quelque chose qui vous attend plus loin il y a une récompense Dieu est certain il y a une récompense mes amis travaillons pour notre salut travaillons pour retrouver c'est ce que nous allons investir aujourd'hui c'est pas du temps perdu que nous sommes là ce soir au contraire on va gagner on va retrouver cela Amen ne dis pas il faut aller tous les jeudis viens à l'église tous les jeudis tous les mardis, tous les dimanches trois fois par semaine combien de fois tu ne manges pas par semaine mon frère ma sœur mange trois fois aussi ah mais non frère je ne tiens pas debout mais comment ton esprit va rester debout comment ton âme va pas subir les fléaux de la vie Amen il faut qu'il y a de l'équilibre non Amen autant tu sais l'équilibre autant ton corps physique cesse sur ce l'équilibre dans l'esprit est en diapason supposons il y a trois, quatre musiciens qui jouent certain un instrument s'ils ne sont pas en diapason je ne suis pas musicien je ne comprends aucune note mais je comprends quand c'est faux et vous alors on dit là par contre il n'est pas dans le cou et pourtant je ne comprends pas il me dit ça c'est un do do, ré, mi pour moi tout est pareil mais en haut ils le savent en eux ils ont un langage mais ce langage ne m'a pas été communiqué je ne peux pas avoir tout aussi Alléluia mais que Dieu soit glorifié ce soir Amen Alléluia vous attendez au Seigneur ce soir vous et ceux qui nous suivent vous attendez au Seigneur ce soir avec nous je vais vous encourager tous ceux qui nous regardent ceux qui sont là s'attendent au Seigneur sois fidèle celui qui nous a appelé est fidèle il est tellement fidèle c'est lui qui le fera vous n'aurez pas besoin de faire des efforts supplémentaires du moment où vous êtes droit vous cessez la justice vous faites ce qui est bien c'est ce qui est juste frères et sœurs Dieu s'en occupe de tout après Alléluia allons nous mettre debout et donner gloire à ce sauveur merveilleux Alléluia remercie Jésus et sa vie il s'en occupe il s'aide pour mourir sur l'infâme roi attaché à la croix attaché à la croix pour moi pour moi pour moi attaché à la croix pour moi Alléluia il a pris mon péché il m'a délivré attaché à la croix pour moi il renonce il renonce il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu son apparence c'est la plus modeste auquel prie pour me rendre attaché à la croix attaché à la croix pour moi attaché à la croix pour moi il a pris mon péché il m'a délivré attaché à la croix à la croix pour moi attaché à la croix attaché à la croix pour moi attaché à la croix pour moi c'est tellement que l'incent il a pris mon péché il m'a délivré C'est tellement vrai Seigneur, dans ta splendeur Seigneur, tu as été attaché sur cette croix, pour nous abandonner, pour nous rendre la vie Seigneur. Quelle grâce ce soir de demeurer encore sur le ministère du Saint-Esprit, que tu peux encore nous édifier et nous faire du bien. En dehors des mots de quels que nous pouvons exprimer, Seigneur, que tu peux œuvrer et travailler le cœur de tes bien-aimés ce soir. Que tu puisses visiter sa cœur représenté ici et ce qui nous suit même en ligne. Seigneur, que ta grâce se manifeste, où là où tes bien-aimés bénéficient pleinement de ta miséricorde et la grâce que tu les as préparées pour eux. Déverse ton amour dans le cœur de leur vie. Déverse ton amour en eux Seigneur. Viens les rafraîchir, les restaurer. Viens les encourager. Emmène tout ce qu'ils ont besoin de ta part. Seigneur, nous sommes tellement pauvres. Nous voyons tellement notre misère. On a besoin tellement de toi. Et nous sommes là ce soir devant toi, à soiffer de toi Seigneur. Nous avons soif de toi. Emmène-nous à marcher dans ta justice. Emmène-nous Seigneur à marcher dans l'intégrité. Emmène-nous Seigneur à t'obéir, à obéir à ta parole et à vivre ta parole et à être fidèle envers toi. De rechercher à être toujours sur le ministère du Saint-Esprit. Et de vouloir d'entendre, de réentendre et d'entendre encore ta parole. De nous nourrir de toi Seigneur, que tu nous fasses du bien. C'est ce qu'on a besoin Seigneur pour notre âme, pour subsister ici-bas. Seigneur, merci. Merci pour chaque frère ce soir, chaque sœur, lequel que tu visites, que tu tousses, que tu les bénis, que tu viennes pour les réconforter. Tu viennes pour leur apporter, Seigneur, une réponse ce soir. Merci pour ta bonté et ta grâce envers eux ce soir. Merci pour ton miracle à ceux qui te recherchent pour espérer dans ton miracle. Tu peux restaurer, tu peux relever, tu peux guérir. Tu peux transformer les cœurs. Ô Père Saint, nous te donnons gloire ce soir. Nous te donnons gloire, Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Levant nos mains, levant nos mains, frères et sœurs, et donnez gloire à Jésus. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Bénissez le nom de votre Dieu, frères et sœurs. Dites-lui merci, exprimez votre reconnaissance devant son trône. Dieu connaît, connaît notre état, connaît notre vie, connaît notre cœur. Il voit la soif de ton cœur, mon frère, ma sœur. N'hésitez pas à lui parler. Alléluia Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Il est prêt à nous parler encore, frères et sœurs. Attendez-vous que le Seigneur nous parle. Moi je m'attends à ce qu'il me parle encore. Et je sais à chaque fois qu'il me donnera l'occasion de venir, il a un message pour moi. Amen. Dimanche, il a un message pour vous que le Seigneur a préparé. Alléluia. Que Dieu soit loué. On va le glorifier encore. Alléluia. Merci Jésus. Jésus m'a parlé. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Au Seigneur, je remplis mon cœur. Je sais qu'il se tient tout près de moi. Il m'a parlé et changé, Marie m'a parlé. Il m'a parlé. Jésus. Jésus m'a parlé. Jésus m'a parlé. Jésus m'a parlé. Et changé. Jésus m'a touché. Jésus m'a touché. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Tout près de moi Il va toucher et changer ma vie Je sais qu'il se tient Je sais qu'il se tient Tout près de moi Il va toucher et changer ma vie Il va toucher et changer ma vie Il va parler et changer ma vie Merci Seigneur, toute la gloire te revienne Seigneur Tu es fidèle envers nous Et dans notre coeur nous sommes reconnaissants Jésus Reconnaissants pour tout ce que tu es Tout ce que tu as fait ce soir dans notre coeur Et Seigneur tout ce que tu feras Parce que tu as dit de ne pas nous inquiéter Nos vies est dans tes mains Et tu prendras soin de nous Merci Seigneur Pour ton amour et ta fidélité envers nous Mes frères et sœurs La parole de Dieu Ce que nous entendons Est esprit et vie C'est là Quand ça atteint le coeur de l'homme Ça le rend libre Si l'homme se dispose dans son coeur La parole de Dieu c'est la vie Et il le rend libre Amen Et La parole de Dieu même nous dit Qu'à la fin des temps Il y aura vraiment une abondance De parole Une abondance sur cette terre Concernant la parole Mais qui sera annoncée par des hommes Qui chercheront leur propre intérêt Il parle des faux prophètes Des faux docteurs Des faux pasteurs Ce sera une abondance de parole Mais la vraie parole que nous entendons ce soir Le message de la croix Cette parole Qui a été accomplie à la mort du Seigneur Cette parole qui est vivante La Bible nous dit Ce sera rare C'est pour cela Il faut qu'on s'attache à elle Amen Afin que nous ne soyons pas séduits Que nous ne soyons pas trompés Dans les frères et soeurs Ne prenons pas la parole de Dieu Juste comme ça Parce que le monde entier Entend ce soir peut-être Oui Mais Cette parole Du Seigneur Comme on le dit Comme on le prêche ici Dans ce lieu La révélation de cette croix Ce n'est pas tout le monde Qui entend ça C'est rare Nous On n'est pas Allons dire cela On ne fait pas ça Comme si on était privilégié Mais Néanmoins On doit se réjouir Parce que si Dieu A trouvé bon Dans notre petit pays Et de pouvoir Bénéficier de cette parole Qui change des vies Comme nous avons Chanté ce soir Qui donne la vie On doit l'honorer en tout temps Amen Alors ne manquez pas Écoutez Tout ce qui est mis Sur cette plateforme D'internet Qu'on peut avoir Des messages En quantité Pour nous nourrir Parce que Viendra un temps Où ça va Être réduit Comprenez Avec le système du monde Est-ce que nous aurons Encore l'occasion Dans les années À venir De pouvoir se rassembler Personne ne le sait Mais la parole de Dieu Nous le dit Nous serons persécutés Non Nous serons peut-être Interdits même Nous serons retrouvés Mais il y aura Une foule de docteurs Et ils seront Dans l'abondance Pour amener Toutes sortes de faussetés Toutes sortes de mensonges Mais nous ne nous laissons pas Séduire les frères et les sœurs Que Dieu vous bénisse Et disposez votre cœur Dimanche nous serons encore là Pour notre culte Et vraiment disposer notre cœur Pour recevoir du Seigneur Que Dieu vous bénisse Bonne soirée à vous tous Même sur internet Bonne soirée Je sais Qu'il se tient Tout près De moi Il m'a parlé Il m'a parlé Il change Marie Je sais Je sais Je sais Qu'il se tient Tout près De moi Il m'a parlé Et change Marie Il m'a parlé Et change Der was Jum Il m'a parlé Qu'il se tient